hey yo les duelistes c'est draconix aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle ouverture de cartes yu-gi-yo les amis et j'ai réussi à trouver ces magnifiques booster qui sont en rupture de stock partout 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 en france sauf chez micromania j'ai réussi à trouver 20 booster du dueliste légendaire marec la rage d'or voilà du coup les amis je vais couper la vidéo ouvrir les booster enfin les les emballages et on se retrouve un tout de suite après pour l'ouverture de la moitié de ces booster puisque je vais faire cette vidéo en deux parties les amis voilà du coup à tout de suite pour l'ouverture de ces dix prochains booster et voilà les amis je suis de retour j'ai dépaqué les vingt blister regardez tout est ici dans la petite poubelle voilà j'ai dépaqué donc c'est 20 booster la légende la rage d'orat et du coup aujourd'hui on va s'en ouvrir à dix dans cette première partie comme je vous disais et on ouvrira les dix suivants lors de la deuxième partie du coup sans plus attendre on va en sélectionner 10 au hasard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 voilà et donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 pour la seconde partie voilà et sans plus attendre je les mets sur le côté ils sont juste là on va commencer à déballer ce site mais d'abord je vais vous présenter l'extension vite fait il ya quelques cartes vraiment très très sympathique à à récolter notamment déjà le retour de une carte comment dire très mythique du jeu c'est le dragon et les dora et ils nous ont ressorti les cartes ghost en fait ils ont mis le dragon et les dora en forme ghost et le dragon et les dora dans une nouvelle forme un nouvel artwork il ya énormément aussi de cartes avec des nouvelles des nouveaux artwork à l'intérieur et de nouvelles cartes pour un support je vous montre deux trois cartes là pendant que je vous parle en même temps notamment déjà surtout le dragon et les dora en ghost que j'espère qu'on va packer sur un de ces 20 booster et du coup sans plus attendre c'est parti let's go on va s'ouvrir le premier booster de cette vidéo voilà tac alors par contre euh ouais c'est des sacs sur la table les amis voilà alors tac un petit focus alors voilà alors paralysie des bras l'offrande du bras gauche granel empereur mec lord en super rare déployeur obligato armé mec lord et attention une rare méga cyber psychique ok 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 et aussi du coup des nouvelles cartes psychique voilà allez le deuxième booster c'est parti alors je sais pas s'il y a une manipulation potentielle à faire pour dire de de garder potentiellement la ghost en termes de position pour gagner un maximum de suspense mais bon allez contrôle mental forteresse mec lord paralysie des jambes cette fois ci oh direct une ultra jinzo la menace machine ok donc celle là par contre on va la mettre sous pochette juste là et juste derrière un astro mec lord l'éradicateur donc on a forcément une rare au minimum à priori et du coup bah on va essayer de faire une manipulation pour dire de mettre l'ultra ou la super en dernière position voilà alors du coup hop et voilà et on verra bien si c'est une commune et bah juste derrière jinzo ok forteresse mec lord armée de mec lord de whistle en rare mac ural destructeur donc c'est une carte qui a été débannie qui est revenu à trois exemplaires mais avec un nouvel errata donc je vais vous lire son nouvel effet si cette carte est envoyée depuis la zone monstre au cimetière ce tour vous pouvez activer une carte piège depuis votre main vous ne pouvez utiliser cet effet de mac ural qu'une fois par tour ok et donc je vais vous mettre la vite fait juste ici l'effet avant errata voilà comme ça vous pouvez comparer pour voir que que l'erata annule correctement l'effet de la carte et juste derrière bounder psychique ok bah c'est bien pour l'instant on a pas mal de chance on a tout le temps une rare et une super euh allez j'espère qu'on va continuer sur cette lancée allez donc hop on inverse l'avant dernière et la dernière et on commence avec un petit jinzo contrôle mental armée mec lord de whistle alliance éternelle et paralysie les jambes donc vous voyez il a fallu que je le dise et on a chopé une commune allez oh celui-là il m'a l'air épais oh attention celui-là il m'a l'air épais allez armée de mec lord déterminé KO infini oh monster reborn communication avec le cosmos et ouh noyau infini nucléos mec lord ok on vous lit pas les effets c'est euh je vous laisse mettre pause à la limite si vous voulez lire les effets ou alors aller voir directement sur les sites internet puisque je connais pas vraiment tout à fait les effets des mec lord je vais pas m'aventurer sur sur leurs effets ni sur les jinzo ni tout ça euh je sais qu'il y a je dis quelques cartes vraiment très sympa à récupérer dragon astro ruée de jetons armée mec lord de steel les chaînes d'entrave des dieux très très sympa comme carte et loi du cosmos en super ok donc c'est une carte pour jinzo encore allez hop il nous reste encore 3 boosters après celui-ci allez c'est parti encore un dragon astro une armée mec lord de giselle un contrôle cérébral en rare à l'échelle d'entrave du dieu et un résurrecteur jinzo juste derrière ok allez celui-ci voilà tac et c'est parti on commence avec un résurrecteur jinzo sunday au jeton paralyser les bras euh réacteur slim et juste derrière une carte mec lord en magie ok allez on fait une petite pause vite fait quand même parce que c'est très fatigant je crois ça voilà allez et on reprend il reste 2 boosters encore oh jura guedo très très bonne carte très très bonne reprint l'offrande du bras gauche granel oh le un monstre sauvage apparaît alors c'est pour des mondes de niveau 10 non c'est pas très intéressant et seigneur jinzo juste derrière et donc le dernier booster de cette vidéo les amis voilà et après il restera encore 10 à sourire dans la deuxième partie paralysie les jambes monstre reborn honte de choc psychique déviation mec lord et disciple de rats et bien peut-être que ça annonce quelque chose de très sympathique pour la deuxième partie les amis le fait de finir avec un magnifique disciple de rats juste là je vais pas vous faire de récap je vous ferai un récap global à la fin de la deuxième partie juste vite fait on a eu cette magnifique carte Jinzo qui est juste là Jinzo la menace la menace machine alors attend il va pas me faire le focus ici voilà hop voilà je vous laisse aligner voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis et ciao ciao bye bye Hey si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo mais en attendant n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description allez ciao tout le monde ciao 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 ciao